je vais regarder notre page du coup pour pouvoir nous mettre en connexion tous ensemble allez nous sommes bien tous en direct messieurs dames attention attention on y est ça va venir il est un peu long ce soir on est en direct bonsoir à tous bienvenue sur Mysteria TV la chaîne de l'infini très heureux de vous retrouver ce soir pour une nouvelle conférence avant le week-end qui est attendu par beaucoup de monde après c'est longue semaine alors on dit que le temps va plus vite mais bon effectivement c'est vrai que ça va assez vite parce que je n'ai pas vu la semaine passée mais quand même quand on arrive au week-end on se dit tiens je suis bientôt au week-end c'est bien c'est chouette c'est chouette voilà voilà écoutez très heureux de vous retrouver ce soir en compagnie de Mathilda Rossignol bonsoir Mathilda salut Anatole bonjour tout le monde voilà Mathilda qui revient sur Mysteria TV qui était déjà venue nous parler de la communication animale ce soir elle revient pour une nouvelle émission intitulée la santé et la fin de vie voilà la santé et la fin de vie chez l'animal donc Mathilda tu es donc interprète animalière formatrice également de soins amérindiens à distance tu nous présenteras donc la formation que tu proposes également en communication animale tout à l'heure ça va être une émission la dernière émission qu'on a fait de Mathilda était émouvante parce que c'est vrai que ce soir on va parler à la fois c'est ça ça va pas être gai non plus voilà c'est ça c'est à dire qu'on essaye tout pourtant toujours de comment dire d'animer sur Mysteria TV enfin j'essaye vraiment d'animer vraiment avec de la joie et avec de l'humour mais ce soir c'est vrai qu'on va quand même toucher un sujet de nos amis les bêtes c'est vrai que comme pour la plupart d'entre vous vous pouvez voir sur Facebook il se passe des choses quand même sur Facebook on voit des choses passer qui sont lourdes ce matin une dame qui partageait les crabes les crabes dans des usines vivantes comment ils finissent leur vie je me disais c'est glauque c'est vrai que sur Facebook il y a beaucoup de gens qui passent des messages qui montrent des photos sur des animaux j'ai vu des trucs pareils dans un pays du Moyen-Orient avec une vache quand on regarde la vidéo jusqu'au bout il faut quand même avoir le coeur bien accroché parce que c'est quand même extrêmement violent et c'est vrai que quand on voit pour la plupart d'entre vous souvent dans la spiritualité j'ai envie de dire vous avez souvent plus de chats que de chiens mais quand même que ce soit les chiens, les chats, les perroquets tous les animaux de compagnie j'ai envie de dire mais aussi les autres animaux les vaches dans les champs, les cochons tout ça c'est vrai que c'est on en arrive à un moment donné pour les gens qui mangent encore de la viande alors c'est mon cas je n'ai pas de honte à le dire alors je ne mange plus de viande rouge par contre je ne peux plus viande blanche j'arrive encore à en manger mais c'est vrai que quand même j'ai du mal ça me fait réfléchir même quand j'en achète je ne sais pas il y a quand même au fond de moi il y a une pensée toujours qui arrive et qui me dit au fond de moi je sais que ce n'est pas bien et ce n'est pas bien et voilà maintenant je ne critique pas les gens qui mangent de la viande on mange de la viande depuis la nuit des temps j'ai envie de dire un petit peu mais c'est vrai que bon c'est vrai que les animaux ont beaucoup de choses à nous apporter moi-même le premier à un moment donné je voulais voir un moment donné pour prendre un cochon parce que je trouve cet animal super je trouve que c'est un animal très intelligent très sympathique aussi mais c'est vrai que il est peut-être temps effectivement que pour avoir travaillé aussi dans la grande distribution je le sais on produit de la viande à mort je veux dire on balance la moitié enfin je veux dire c'est vrai que c'est anormal ce qui se passe actuellement pour la planète par rapport à tout ça et c'est vrai que ce serait bien d'y mettre un terme véritablement une bonne fois pour toutes voilà alors avant ça donc je vais avant de commencer cette conférence je vais donc basculer sur un autre moteur de recherche si vous le voulez bien ça sera plus facile pour moi pour prendre vos questions alors si ça ne marche pas ça ne va pas le faire ah non ça ne va pas marcher je vais le faire différemment à l'ancienne comme disait l'autre voilà donc voilà là c'est bon je me vois super parfait alors je vais dire bonjour donc à nos amis qui nous sont là ce soir donc j'ai envie de dire déjà sur zoom bonsoir à Evelyne bonsoir Valérie et également France et également sur nos amis sur Youtube qui sont beaucoup plus nombreux il y a Petit Ours Elisa Eliselle Quentin Carole Créadoc Régine Colette Sylvia Sandrine Régine encore être présent Josette Fabrice Annie bonsoir à tous et merci d'être avec nous et puis tous les autres qui verront cette vidéo en replay alors donc on va commencer quelques mots sur toi donc Mathilda donc tu communiques avec les animaux depuis l'âge de tes 5 ans tu as élargi, approfondi et complété tes connaissances dans la psychologie et l'anatomie animale éthologie la radiesthésie la lithothérapie l'EFT et le Reiki à présent ta mission est d'aider les animaux et leurs gardiens tu aides les humains à parvenir à une meilleure compréhension sur le compagnon animal afin de résoudre les problèmes de comportement ou émotionnel le mal-être des animaux et améliorer leur relation voilà ça c'est pour toi donc je vais te laisser un petit peu te présenter déjà après tu pourras nous parler un petit peu du titre de la conférence alors excuse-moi j'ai eu une coupure tout simplement parce que j'essayais de suivre sur Youtube il y a le son qui se dit alors oui oui ah oui oui non c'était quoi les dernières phrases non 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 je disais je disais je te laisse la parole explique nous un petit peu ton parcours si tu veux bien dans un premier temps et puis après on parlera donc du vif du sujet mon parcours il n'a pas changé depuis la dernière fois j'ai gardé la faculté de communiquer avec les animaux quand j'étais petite en général on a tous cette faculté et puis ça s'oublie parce que parce qu'on il y a le langage parlé qui se met en place il y a la socialisation tout ça fait que on perd un petit peu ce langage télépathique moi je l'ai conservé mais j'étais une enfant assez solitaire je suis toujours d'ailleurs plus une enfant mais quelqu'un de solitaire et là où je me plaisais le mieux là où je trouvais qu'était ma place c'était avec les animaux j'ai besoin de les toucher d'être avec eux et ça ça m'a pris toute petite au grand détriment de mes parents parce que je ne voyais que les animaux mon chien c'était vraiment tout c'était voilà et puis j'ai grandi avec ça mais en ne mettant pas le nom de communication animale bien sûr j'ai adolescente moi pour moi c'était de la voyance ce que je faisais je captais des infos c'était des années mais vraiment des années après qu'il y avait un mot pour ça et puis donc je communiquais comme ça avec les animaux des copains des copines jusqu'au jour où j'étais très proche d'un vétérinaire et puis il m'a dit il faut que t'en fasses quelque chose parce que justement on parle de la santé je travaillais beaucoup avec lui sur la santé j'apportais des éléments qui pouvaient compléter son diagnostic à côté de ça je me suis dit tiens je vais élargir un petit peu tout je vais apprendre les problèmes comportementaux des chats et des chiens en me disant que ça allait m'apporter quelque chose effectivement ça m'a apporté des informations mais je dirais que je dirais qu'il y a des choses par rapport à ce que nous enseignent effectivement toutes ces expériences des problèmes comportementaux c'est bien souvent tirer des expériences sur des animaux qui ne vivent pas en famille sur des élevages c'est pratiqué là-dessus et je m'aperçois bon c'est vrai que ça m'a apporté quelques notions importantes mais en même temps quand je questionne les animaux alors que je me dis tiens en tant que comportementaliste je peux dire que c'est ça et puis en les questionnant la fuite c'est pas du tout ça ne correspond pas du tout à ce que j'ai appris et c'est là où je me dis que la communication animale est quand même beaucoup plus pertinente que ce qu'on nous enseigne alors je ne dis pas que ce qu'on nous enseigne est mauvais ou faux je dis qu'il n'y a rien il n'y a rien de mieux que demander à l'intéressé ce qui se passe il n'y a plus qui peut répondre en l'occurrence l'animal et puis voilà donc j'ai travaillé la lithothérapie pour les animaux la radiesthésie pour les animaux perdus enfin j'ai travaillé moi je suis un petit peu je tape un petit peu partout enfin tout ce qui est lié bien sûr aux animaux et puis donc voilà après j'ai créé mon école où effectivement je donne des formations je suis assez fière parce que j'ai formé pas mal de professionnels je pense à Manu je pense à Geneviève à Laura bon je pense à elle j'oublie les autres excusez-moi Stéphanie il y a plein de monde mais je les aime toutes donc et puis donc oui donc je fais des formations et puis et puis ben voilà la communication animale en fait pour résumer un petit peu en quelques mots qu'est-ce que c'est ? c'est un langage télépathique c'est un dialogue télépathique si tu veux tu envoies un message à l'animal et tu dois réceptionner son message c'est un dialogue on peut faire un monologue c'est d'ailleurs ce que j'enseigne aux élèves quand ils ont un peu de mal j'ai fait un monologue plutôt qu'un dialogue pour l'instant mais on peut avoir comme ça un échange comme toi et moi actuellement et c'est ça qui est formidable alors en l'occurrence pour la santé c'est hyper important parce que par le biais de la santé on arrive à l'animal arrive à nous donner des informations que peut-être le vétérinaire n'a pas je cite souvent la petite chienne Goé qui était en Nouvelle-Calédonie une petite pensée pour Magali d'ailleurs cette petite chienne c'était une association qu'il avait récupérée qu'il avait emmenée chez le vétérinaire parce qu'elle était hyper maigre on voyait les os quand j'ai vu la photo je me suis dit oh mon Dieu et cette petite chienne donc la vétérinaire avait fait des frises de sang et ne trouvait rien rien donc Magali qui faisait partie d'une association me disait est-ce que tu veux bien communiquer avec elle qu'est-ce qu'elle veut alors cette petite louloute je ne me souviens pas bien des détails mais de l'essentiel c'est que déjà elle voulait partir elle voulait se laisser partir parce qu'en fait elle avait un gardien mais ce gardien elle disait que lui il avait laissé un petit peu tomber parce qu'elle était vieille et que voilà un animal vieux ça nécessite des soins ça nécessite peut-être plus d'attention et elle elle avait compris son gardien alors c'est son jugement que je dis ça son gardien ben voilà il n'en voulait plus parce qu'elle était vieille et donc elle était vraiment décidée à se laisser partir et puis je lui demande mais qu'est-ce que tu as fais-moi voir un petit peu ce que tu as et elle m'envoie l'image parce qu'effectivement dans une communication on peut l'animal peut nous répondre par image ce qui est en général vrai dans 98% 98% je dirais des gens qui communiquent avec des animaux reçoivent essentiellement par image après on a les pensées on a les goûts les odeurs les voix et cette petite doute m'a envoyé l'image de ses intestins et je vois des trucs des tâches et je dis à Magali écoute elle a plein de tâches au niveau de l'intestin il y a quelque chose Magali m'a répondu mais comme c'était en Nouvelle-Calédonie il y avait un décalage horaire entre temps la petite chaîne est décédée après ma communication mais la vétérinaire elle a voulu vérifier faire une autopsie et effectivement il y avait des métastases au niveau de l'intestin et c'est quand même fort quand même le vétérinaire qui ne trouvait pas et la chaîne qui pointe là-dessus et ça c'est pour tous les animaux il y a des animaux qui vous parleront plus facilement de leurs petits problèmes mais non seulement ils savent ce qu'ils ont mais ils savent ce qu'on a et ça c'est fabuleux quoi bien souvent je dis aux gardiens attention à vos yeux votre lutte elle dit de faire attention à vos yeux voilà ils savent tout et ça je je dis souvent mais je ne le répéterai jamais assez c'est que nos livres nos théories tout ça pour moi c'est rien par rapport à ce qu'ils nous enseignent ils savent énormément de choses vraiment énormément oui c'est vrai c'est vrai qu'ils ont ils ont cette faculté d'ailleurs on le voit par exemple des animaux quand une femme est enceinte l'animal va s'approcher bien sûr même poser la tête sur le ventre on voit les chats quand une personne est malade le chat va être là pour essayer de récupérer un petit peu ils ont cette capacité qui est extraordinaire qui est extraordinaire et c'est vrai que les gens avec leur alors c'est vrai dans le milieu spirituel on voit plus souvent comment dire on voit plus souvent en fait de personnes qui ont des chats pourquoi est-ce que le chat est peut-être plus spirituel le chat c'est un médium c'est des médiums les chats après il faut voir est-ce que c'est une facilité parce qu'ils vivent en appart ou en maison je ne sais pas dans les gens qui me contactent j'ai autant de chats que de chiens donc je ne pourrais pas dire à ce niveau-là mais les chats ils ont le pouvoir quand même d'apaiser ils modifient ils peuvent modifier l'énergie d'un lieu il y a plein de choses qui rentrent en compte avec les chats le chien c'est plus puis le chat c'est territorial attention aussi ça c'est à prendre en compte à la différence avec le chien qui est un animal social donc il y a plein de paramètres qui rentrent en compte pour le chat tout à fait tout à fait donc ça c'est vrai que c'est pour tout ce qui est donc la communication dite animale et là ce soir on va parler de comment accompagner un animal donc en fin de vie et par rapport à la santé de l'animal donc qu'est-ce que tu as à nous dire c'est vrai c'est indispensable de parler un petit peu de la santé pour aborder la fin de vie parce que malheureusement la plupart de nos loulous ils partent suite à une maladie bon c'est rare quand vraiment l'animal parle comme ça donc la santé je citais l'exemple de Goet donc on peut avoir plein d'informations ils peuvent nous dire aussi si le traitement qu'on leur donne leur convient j'avais une petite louloute je ne sais plus qui mais qui me disait oh c'est trop gros elle faisait voir des gros cachetons comme ça elle voulait des tout petits puis il y en a d'autres qui disent bah non ce traitement là est trop fort pour moi puis il y en a d'autres qui disent non je ne veux rien je ne veux rien alors après ça ça dépend du gardien moi je retransmets le gardien après fait son choix alors pour aborder la fin de vie c'est vrai c'est très très délicat parce que bien souvent alors je vais peut-être dire des choses je vais les dire crues telles que je l'ai dit en formation mais il ne faut pas en prendre mon bras c'est vraiment pour que ça percute comme je dis souvent on est vachement égoïste dans ces moments là on pense qu'à nous parce que et je le comprends parce que j'ai vécu les deux ce que vous la plupart des gens vivent c'est à dire quand l'animal est sur le point de partir et bien on est mal c'est vrai qu'on est très mal moralement si on est vraiment investi auprès de notre animal on est épuisé parce qu'on le guette on est à ses côtés mais malheureusement on est très négatif et on pense à nous parce qu'on sait très bien que l'animal va partir et on est déjà en train d'anticiper et on est déjà en train de pleurer au lieu de nous focaliser c'est là où je pense qu'on est très égoïste entre guillemets bien sûr c'est sans jugement et sans c'est pas fait pour vexer ou quoi j'étais comme ça moi avant aussi on se focalise sur notre peine alors que lui l'animal il a besoin de nous il a besoin de partir bien comme il faut j'irais même dans la joie c'est pas facile moi c'est les animaux qui m'ont enseigné ça parce que moi avant quand je perdais un animal j'en avais pour 6 mois comme la plupart des gens et le mental qui me ressassait tout ça puis effectivement le mental il est tellement malin qu'il va nous ressasser les pires trucs qu'on a vécu avec l'animal c'est-à-dire la fin de vie qui n'est pas très jolie on va redire tout ça alors que nous on devrait ça merci aux animaux les animaux à la base n'ont pas peur de la mort donc c'est nous qui les mettons dans la peur en pleurant en se projetant déjà dans le futur sans lui pour lui c'est très bien c'est juste une transition il ne part pas définitivement il sera là il sera invisible il aura changé de manteau mais il sera là après nous donc il faut il faut lui donner tout l'amour qu'on a il faut plaisanter vous savez moi j'ai ma chaîne qui est partie à 20 ans et elle a elle a mis 10 jours avant de s'éteindre une chaîne de 30 kilos à la fin elle faisait 18 donc on voyait on pouvait mettre une phalange entre ses côtes et elle m'a dit quelque chose elle m'a dit raconte moi des choses rigolotes pour alimenter mes pensées alors là c'est très dur parce qu'on voit une petite une grosse chaîne qui ne bouge pas qu'on est obligé de tourner qu'on est obligé de nettoyer ses pipis parce qu'elle ne se lève pas ce que soit et il faut raconter des choses rigolotes alors j'ai été obligée de faire le clown de me mettre devant elle je chantais je dansais voilà et je sentais que ça l'a vivifié quand même alors même si elle partait son regard était apaisé alors là aussi quand c'est pour revenir à la question parce que pour la fin de vie je suis un petit peu éparpillée j'ai l'impression je passe du coq à l'âne mais on reprendra avec les questions quand on aborde la fin de vie on peut se poser la question de l'euthanasie et en l'occurrence pour cette chaîne et comme c'était ma chaîne il y avait l'affect qui est en jeu donc on peut se dire surtout pour un truc aussi délicat qu'est l'euthanasie je me suis dit moi je captais qu'elle voulait partir d'elle-même comme la majorité des animaux ils veulent partir d'eux-mêmes même en grande souffrance on pourra en reparler il y a des animaux ils sont costauds c'est impressionnant et cette louloute donc elle me disait qu'elle ne voulait pas partir et je me suis dit non mais attends là tu es dans l'affect si tu captes mal donc j'avais contacté une consoeur je lui avais dit demande-lui est-ce qu'elle veut partir ou pas parce imaginez que moi je capte qu'elle ne veuille pas partir et qu'elle finalement elle se dise ben non moi je veux le béto je veux la petite piqûre ça voulait dire que je la faisais traîner quoi et heureusement pour moi donc j'avais bien capté elle voulait elle voulait partir d'elle-même donc c'est ça aussi il faut vraiment attention à ne pas prendre de 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 solutions trop rapides c'est pas parce que devant nous bien souvent quand on est en fin de vie ce qui nous ce qui nous fait mal à nous humains c'est le visuel j'avais une stagiaire comme ça qui m'avait on étudiait justement la fin de vie elle me disait regarde mon chat regarde la tête qu'il a demain je l'emmène chez le béto je le fais piquer et je lui avais pointé je lui ai dit je elle me disait je ne veux plus le voir comme ça je lui disais t'as vu t'as la réponse dans ta question c'est elle elle ne voulait plus voir son animal comme ça donc elle faisait le choix de l'euthanasie elle préférait le choix de l'euthanasie parce qu'elle elle supportait plus le visuel tout simplement et je lui disais mais ton chat il ne veut pas partir elle me disait oui mais je ne peux plus je ne peux plus bon après ça et le lendemain elle m'envoie une photo elle me disait regarde Mathilde comment il est beau aujourd'hui ben finalement je ne l'emmène pas attention au visuel ce n'est pas parce qu'un animal est une fin de vie regardez nous aussi regardez nos petits vieux on n'est pas joli quand on part on n'est pas bien donc ne pas prendre une décision sur le visuel ne pas prendre une décision égoïste entre guillemets je le redis bien parce que bien souvent on se plante moi j'ai vu une petite chatte un petit coucou à Héloïse je crois que c'était Héloïse six mois la petite mère elle était à la fin elle faisait un kilo la petite louloute elle était mal en poids je souris parce que hommage à son courage quoi et elle disait non je veux rester elle voulait faire travailler sa gardienne sur la fin de vie quoi et tous les mois Héloïse me demandait une communication pour faire le point quoi est-ce qu'elle voulait partir ou pas et ça se dégradait de plus en plus et à la fin la petite louloute elle m'a dit oui là maintenant je veux partir et elle m'a envoyé une image où elle se voyait dans les bras de sa gardienne et de partir comme ça et donc Héloïse a quitté chez le véto et l'a fait étonniser comme ça elle est bien partie et selon ses souhaits ses souhaits et ça c'est très important donc il faut faire attention à ça et moi j'ai vécu les deux j'ai vécu le fait de pleurer pendant des mois des semaines avant le départ de l'animal et des mois après le départ de l'animal et ça non seulement ça n'aide pas l'animal pas du tout et ça ne nous aide pas nous parce que nous on se renferme on n'est pas bien et pour notre entourage c'est pas cool et puis même pour nous alors que si j'ai perdu le fil j'ai perdu le fil selon la fin de vie chez l'animal selon la fin de vie selon la fin de vie je ne sais plus bon moi il m'est arrivé une histoire avec un chien que j'avais maestro un jour je sors de la chambre il était en pleine crise d'épilepsie c'est au mois de mai juin je crois c'est impressionnant il y a un canet corso c'est comme une masse de 70 kilos en train de faire une crise d'épilepsie moi sur le moment je ne savais pas ce que c'était et il en a fait il en faisait toutes les deux heures il faisait une crise d'épilepsie je l'ai envoyé chez le véto on lui a fait faire une prise de sang je veux dire c'est très impressionnant ça fait peur et puis le temps qu'un traitement soit efficace alors j'ai tombé sur une personne qui avait fait du reiki animal sur lui et puis même sur Mathilda ça a vachement aidé mais c'est très impressionnant et c'est vrai que des fois on a l'impression on se dit c'est bon là il va crever il va faire une crise cardiaque il va y passer et finalement non voilà au bout d'un moment il revient il avait dit qu'il ne voulait pas pas terre c'était pas le moment ça ne lui est même pas venu en tête non non mais c'est vrai que c'est très impressionnant et puis surtout ce qui est impressionnant c'est que en fait je vois un petit peu ça comme ça le chien c'est un peu comme le bébé quand un bébé crie on essaye de faire plein de choses et quand il continue à crie on se dit qu'il y a un problème parce qu'on n'arrive pas à communiquer avec l'enfant parce que l'enfant communique par des cris le bébé j'entends et nous on est un peu impuissants face à cette situation le chien c'est pareil si on n'a pas justement cette capacité télépathique de communication animale un chien souffre nous on est un peu pris dans la panique parce qu'on ne sait pas on ne sait pas quoi faire je voudrais répondre rebondir sur la question enfin c'est pas une question sur la phrase de Annie qui dit moi je ne supporte pas de les voir souffrir donc les décisions se prennent assez rapidement alors Annie je comprends votre point de vue il n'y a aucun souci là-dessus maintenant je vais vous raconter une anecdote ça va peut-être vous enfin j'espère ça va vous faire réfléchir j'ai eu je raconte ce cas-là mais j'en ai eu plein d'autres comme ça et je pense que mes consoeurs en ont eu aussi j'ai eu une dame une fois qui m'a contactée pour un chien et c'était un jeune chien 4-5 ans et elle me dit mon chien a le cancer demain on l'ouvre et on regarde s'il y a des métastases partout mais sinon je le fais étonniser est-ce que vous pouvez faire une communication je me disais elle me demande une com mais en même temps elle a déjà pris sa décision je lui dis il n'y a pas de soucis alors je lui dis mais votre chien il me fait voir que je l'avais fait en direct en téléphone et je lui dis mais il me dit qu'il est courageux qu'il vous l'a prouvé et il me fait voir sa patte qu'est-ce qui s'est passé avec sa patte et effectivement il s'était déjà blessé à une patte et puis une patte ça cicatrise ça met du temps à cicatriser c'est pas surtout quand l'animal retire les pansements enfin voilà et donc il avait été courageux donc lui pour lui il disait mais ok ouais je suis malade mais voilà je suis courageux je tiens et puis l'animal me dit mais non je ne peux pas partir je veux rester et il me montrait qu'il y avait d'autres chiens à côté de lui et qu'il y avait la gardienne qui était triste et les autres chiens qui étaient tristes et je lui disais mais votre chien il me dit que lui ce qu'il a besoin c'est de voir de la joie autour de lui non seulement la gardienne parce qu'elle était triste de voir son animal avec un cancer donc elle elle envahissait l'ambiance avec cette émotion de tristesse donc les autres chiens les copains ils étaient tristes aussi tout le monde était triste donc ce chien comment faire pour qu'il se batte donc je disais il ne veut pas partir lui elle me dit bon bah de toute façon si demain il y a des métastases tant pis je dis bah écoutez tenez-moi au courant le lendemain j'ai attendu pas de message pas de message et puis elle me dit bah Mathida il était métastasé partout je l'ai fait partir là je lui ai dit bah c'est dommage c'est pas parce qu'il aurait voulu quoi elle a mis du temps à me répondre et bon et après elle me dit vous aviez raison ce chien qui était déjà endormi parce qu'on venait de l'ouvrir pour voir s'il était métastasé il lui a fallu alors qu'il était endormi il lui a fallu deux injections pour le faire partir et elle me racontait que le chien nous aidait bon il ne voulait pas partir petit bonhomme donc il vaut mieux enfin je veux dire moi j'aimerais pas que quelqu'un me dise bah tiens Mathilda t'es malade allez on te fait partir quoi attention moi si j'ai pas envie de partir plus vous voyez c'est pareil nous on a pas l'autonative enfin du moins il y a d'autres protocoles pour ça mais je veux dire attention c'est pas notre vie donc qui est en jeu c'est la leur donc il faut peut-être leur demander ce qu'ils veulent enfin de leur vie est-ce qu'ils veulent la continuer l'arrêter ils sont aptes à le dire c'est important c'est important et donc j'ai retrouvé le fil de tout à l'heure quand je disais oui j'ai vécu comme vous tous à pleurer avant et après un départ et les animaux m'ont appris à vivre au fond je peux vous dire j'ai des amis là qui sont sur le chat elles peuvent témoigner que souvent me disent mais comment tu fais pour vivre comme ça tes départs mais moi les départs je les vis bien bien sûr ça me fend le coeur je peux vous dire que ça me fend le coeur il y a toujours un ou deux animaux avec lesquels on a plus d'affinités que les autres mais que ça soit humain et animaux mais moi au lieu de me concentrer sur ma peine au lieu de pleurer sur moi et bien je me dis c'est maintenant qu'ils ont besoin de moi et bien moi je vais les aider à monter dans la lumière et je leur parle je leur parle la voix où il n'y a pas besoin de faire de communication quand c'est comme ça et on leur raconte des conneries on leur raconte les bons souvenirs il n'y a certainement pas les choses négatives mais voilà parce que si l'animal sent qu'on est dans des émotions trop basses on coince on l'empêche de monter on bloque alors alors que c'est le dernier geste qu'on peut faire pour eux le dernier ils ne nous ont rien demandé pendant toute une vie là ils ont besoin de nous et c'est là que nous on les lâche je suis un peu creux je suis un peu dure mais c'est vraiment pour vous faire comprendre qu'on peut changer notre façon et je peux vous dire que finalement le deuil on vit très bien et il passe très bien et maintenant moi je suis contente parce que je me dis j'arrive à les faire monter hyper vite hyper bien et puis je ne pense plus à moi ok ils ne sont plus là mais j'ai les photos je peux leur parler à haute voix même si je ne communique pas avec eux on leur parle ils sont là on ne les a pas perdus ça c'est le mental qui nous dit tu as perdu ton animal définitivement non c'est non après même au delà de la mort tu peux continuer à discuter avec un animal oui mais ils sont précieux ma chaîne justement de 20 ans qu'est-ce qu'elle peut me filer comme tout de même mais surtout dans ma vie courante dans des choses que je fais avec les animaux mais bien sûr bien sûr qu'on peut leur parler alors on ne va pas leur casser les pieds tous les jours sauf il y a des animaux avec lesquels on peut faire ma chaîne je peux le faire parce que c'est sa mission c'est son rôle mais les autres animaux que j'ai eu dans ma vie non je ne sais pas mais une fois de temps en temps c'est c'est comme pour nous il faut être raisonnable il faut les laisser aussi pour suivre leur vie de l'autre côté et tu peux tu peux en tant qu'humain te réincarner dans une autre vie en tant qu'anime alors c'est c'est une très bonne question alors moi je suis attention ce que je dis c'est d'après mes expériences d'après mes croyances mes lectures et tout ça ça ne veut pas dire que je détiens la vérité absolue certainement pas parce que je pense qu'on saura quand nous-mêmes on sera passé de l'autre côté n'est-ce pas pour moi oui pour moi oui parce que si on a le libre arbitre et bien on décide de ce qu'on veut faire pour moi voilà mais c'est ma croyance à moi c'est ma croyance à moi j'ai eu j'ai eu une chaîne j'ai aucun moyen de prouver c'est un problème quand c'est avec les défunts mais elle avait le regard de ma grand-mère elle avait la façon de rouler ses yeux bon voilà mais je veux dire les animaux on dit par exemple que les chats dans les maisons ils voient des esprits ce genre de choses est-ce qu'ils ont accès à cet autre monde est-ce que les animaux peuvent voir par exemple d'autres animaux qu'ils ont connus qui sont morts ce genre de choses est-ce qu'ils ont cet accès à tout ça mais ils voient les défunts humains ils voient les défunts animaux mais bien souvent d'ailleurs j'ai déjà fait quelques communications comme ça où le chien j'en ai une alors je ne sais plus ça va me revenir mais je crois que c'est Véronique son chat me disait que vers la salle de bain il y avait du monde et elle me disait effectivement l'animal est souvent aux toilettes et je lui avais des cris il y a un couloir les toilettes oui oui et il y en a même j'ai eu un chien comme ça aussi qui m'avait parlé d'un alors ce chien là était infernal en appartement et il disait qu'il fallait qu'il parte il fallait que sa gardienne parte d'ici il me faisait voir des entités et je voyais surtout un enfant qui était décédé dans cette maison et ça tombait bien parce que quand elle a reçu le compte-rendu de ma communication elle avait déménagé elle m'avait dit attends dans ce nouvel appart il n'y a plus rien mon chien est super donc oui ça il le calme justement là parce qu'on arrive à cette période de la chasse qui a recommencé comment je ne parle pas du sujet un peu fâcheux mais comment vivent ces animaux qui sont dans la forêt qui sont sur le point quelque part est-ce qu'ils savent déjà en avance ce qu'ils ont y passé ou pas bien sûr qu'ils savent bien sûr mais même les animaux de consommation ils savent malheureusement mais je te dis ils savent énormément de choses les animaux ils savent et puis quand il y a une Mathilda qui se mêle de ça j'adore travailler pour la chasse moi j'adore les chasseurs comme tu as doré je suis sûr il y a des gens des associations parmi les autres chasses j'offre mes services j'adore travailler pour la chasse j'adore j'adore et puis ça marche très très bien j'avais fait ça avec des renards pour l'association Cosa pendant trois ans les chasseurs étaient bredouilles chaque mois de janvier ou février il y avait des battus aux renards pendant trois ans de suite pas de renards tués donc c'est juste c'est super cool mais oui ils le savent oui bien sûr ils le savent bien sûr ils ne comprennent pas ils ne comprennent pas comme tu disais à la première conférence quand tu es venue la première conférence quand tu es venue tu disais que justement c'est vrai que là on parle de sujets qui ne sont pas joyeux tu parlais des animaux qui sont en abattoir parce que bien heureusement il y a beaucoup de vidéos qui tournent sur internet et on voit un peu ce qui se passe c'est vrai que quand vous achetez votre steak haché dans le magasin vous êtes à mille lieux d'imaginer comment il a été fabriqué heureusement et tu disais que ces animaux sont conscients de ce qui va se passer bien sûr et que quelque part ce qui avait très fort ce que tu avais dit la dernière fois tu avais dit que non seulement ils sont conscients que quelque part ils vont à l'abattoir c'est comme si vous mettiez des humains les uns derrière les autres et que vous voyez une espèce de machine qui irait vous éclater la tronche je n'imagine pas la panique la panique qu'auraient tous les gens face à ça nous fait un peu penser à dans l'histoire la plus récente un petit peu au nazisme dans les pogromes un peu dans les ghettos de Varsovie tout ça où vous creusez des immenses fosses et puis il y avait 30 000 personnes qui étaient là ils faisaient tous fusillés les uns après les autres donc ça fait un peu penser à ça et quelque part cette espèce de alors à la différence de l'humain je pense qu'il vit ça et qui quelque part sait qu'il est condamné je pense il y a un côté qui est complètement cassé en lui alors que tu parlais que les animaux eux déjà étaient dans l'amour dans le pardon c'est à dire qu'ils savent qu'ils vont mourir ils sont déjà dans le pardon ça montre quand même un petit peu une différence avec l'humain dans ce genre de situation mais c'est aussi un enseignement des animaux c'est apprendre le pardon apprendre le pardon mais oui mais oui ce qui est très dur pour eux que ce soit la chasse la consommation ou quoi c'est la souffrance c'est vraiment partir pour eux ça ne gêne pas mais c'est toute la souffrance qu'il y a autour et d'entendre leurs congénères moi quand j'avais fait la vidéo sur Youtube ce que nous mangeons nous disent c'est sur ma chaîne d'ailleurs j'avais fait ce truc en plusieurs fois mais je m'étais enregistrée en communiquant en même temps c'est hard moi j'ai eu des images tu sais quand tu fais ça je m'étais préparée parce que je m'étais dit ça va être ça va être très dur mais tu es obligé quand tu reçois ces informations-là de douleur d'horreur d'images mais violentes mais des gestes sur les animaux que tu te dis mais comment l'humain peut penser à mettre une barre d'acier dans l'anus d'un cochon pour le faire marcher alors qu'il a du mal à marcher et franchement il faut être bargeux t'en se reprend après une communication comme ça moi personnellement j'ai envie de prendre l'humain de le secouer de dire mais tout ça arrêtez de consommer ça n'existerait pas s'il n'y avait pas de consommation il y avait une vidéo qui a tourné sur Facebook ces derniers jours d'une association qui est allée dans un élevage de cochons en France ils se sont attachés avec des menottes justement là où ils sont attachés voilà et on voit comment les cochons sont traités mais c'est abominable j'ai vu un autre truc sur les poulets aussi comment ils chargaient les poulets dans les je vais dire c'est atroce il y a un autre truc aux Etats-Unis aussi une ferme où il y a 40 000 vaches 40 000 c'est tout à fait énorme sous des grands hangars mais elles restent plantées au même endroit H124 elles ne vont pas aux presses c'est à dire qu'elles ont le cou coincé dans un truc elles mangent elles font tout sur place et elles ne bougent pas et je veux dire c'est vrai qu'il y a ce côté là cette espèce de société de consommation puisque on en revient à ça qui voilà alors comme je l'ai dit en début de conférence attention je ne suis pas là en train de faire l'associé du diable moi c'est vrai il m'arrive de manger de la viande de la viande blanche de la viande rouge je ne peux pas en manger je n'arrive plus dès que j'arrive dans un magasin je vois toutes ces barquettes de viande rouge ça j'ai du mal d'ailleurs depuis la première conférence avec toi j'ai du mal je trouve qu'il y a quelque chose de malsain tout ça sur la viande blanche ça viendra aussi très certainement bon maintenant devenir végan voilà les oeufs de poule bon je pense qu'une poule voilà tu sais Anatole même sans prendre partie des animaux simplement de se dire que automatiquement comme l'alimentation c'est que de l'information de quoi sont nourris ces animaux là ils sont nourris de souffrance quand même donc quand on mange de la viande on se nourrit nous même de souffrance on a on a ces informations là de douleur de souffrance donc qu'est-ce que ça peut faire dans notre corps un petit peu de dégâts ça aussi il faut y penser sans voir le côté animaux parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas voir ce côté là mais bon c'est vrai mais c'est vrai ce que tu dis et les poules les poules parce que bien souvent les petites poules on dit c'est un petit animal et je peux vous dire parler avec des poules mais alors déjà c'est des grosses pipelettes déjà quand on les voit je ne sais plus comment on dit quand elle le cri d'une poule ça le fait tout le temps mais alors en communication c'est hyper bavard mais c'est c'est des animaux impressionnants impressionnants une poule c'est pas c'est loin d'être bête c'est hyper intelligent hyper ils sont tous intelligents même là le plus petit animal c'est c'est bizarre parce que tu dis qu'ils sont tous intelligents pourtant on dit souvent que que l'homme est un animal aussi pourtant et pourtant il manque un petit peu d'intelligence sur certains points ouais je crois je crois je crois du coup tu disais tu parlais justement de cette fin de vie chez l'animal donc toi quelque part par rapport à l'euthanasie de l'animal comment tu vois les choses parce que quand tu as un animal qui souffre et que toi tu n'as pas cette capacité à pouvoir communiquer avec lui comment faire tu vois ton chat qui a ton chat à 16 ans et que tu le vois là par terre il ne bouge plus tu sens qu'il n'est pas bien qu'est-ce que tu conseillerais véritablement aux gens dans cette situation là ces gens qui n'ont pas cette capacité d'avoir la communication animale alors déjà ils peuvent faire appel à quelqu'un pour s'assurer que voilà mais sinon admettons qu'on va aller on va au plus dur on trouve un chat écrasé sur la route qui est en train de partir bon on ne va pas s'apitoyer c'est pas le but là et là pour vraiment l'aider et bien on va être doux on va lui mettre des mots doux sur son départ on va l'accompagner on peut visualiser un pinceau lumineux qui vient du ciel et qui l'englobe un petit peu puis il va monter on y imagine simplement imaginer qu'il va monter comme ça et en général l'animal part quand on fait ça mais surtout mettre ses émotions un petit peu de côté on se relâchera quand l'animal sera parti mais voilà l'aider penser à lui en priorité parce que c'est lui qui est dans une mauvaise passe c'est lui qu'il faut aider nous ça se calmera avec le temps notre douleur se calmera avec le temps mais c'est c'est et puis la fin de vie la fin de vie l'euthanasie c'est moi je pense que bon vraiment il faut faire appel à quelqu'un qui communique avec les animaux et après le gardien prend sa décision nous on est là juste pour retranscrire ce que demande l'animal mais bien souvent et moi je suis étonnée parce que je te dis j'ai vu des animaux mais extrêmement en vilaine posture vraiment tu te dis mais il faut qu'ils partent il faut qu'ils partent il ne faut pas qu'ils restent et maintenant ils veulent rester ils veulent partir alors là c'est dur là il faut travailler avec le gardien de lui dire ben voilà son choix est comme ça est-ce que vous pouvez encore tenir puis il y a des animaux qui veulent partir chez eux pas chez le véto le véto c'est un endroit c'est pas chez lui c'est un peu comme avec des odeurs c'est avec des bruits c'est pas réconfortant d'ailleurs d'ailleurs un truc qui est très rigolo c'est quand enfin pas tous les chiens mais il y a des chiens souvent un peu hypersensibles tu les amènes chez le véto dès qu'ils arrivent de rentrer chez le véto c'est la panique ils refusent de rentrer chez le véto parce qu'ils sont obligés de les porter ils savent il y en a qui savent qu'ont capté l'intention tiens elle veut me faire partir et c'est non il faut demander à l'animal alors quand l'animal est prêt et ben il n'y a pas de soucis on est en accord il y a des animaux qui sont plus qui ont plus de fonctions enfin au-delà de la compagnie d'accord au-delà de l'animal de la compagnie est-ce qu'il y a des animaux qui ont plus de fonctions que d'autres plus de fonctions que d'autres c'est-à-dire tu disais tout à l'heure que le chat lui était médium tu disais le chien lui il est plus dans la compagnie est-ce qu'il y a d'autres animaux comme ça qui ont plus de fonctions sur terre ou envers les humains que d'autres ils sont tous là pour nous faire grandir ça c'est clair pour nous apporter de leur enseignement je dirais que le chien les chiens ils se placent bien aussi comme animal miroir le chien ça serait plus ça je dirais parce que t'as des chiens qui te je sais pas j'ai eu une fois en consultation un chien qui était soi-disant agressif et lui me disait mais non mais regarde là et il me parlait de sa gardienne alors là c'est très très dur parce que comment retranscrire à la gardienne là c'est vraiment pas cool là c'est pas un beau cadeau comme fait le chien mais il était en train de lui montrer regarde regarde comment tu es agressif regarde comment t'es nerveuse comment tu stresses après c'est au gardien d'être ouvert s'il est ouvert c'est bingo parce que lui ça va le faire grandir votre chien vous voit un petit peu agressif bon et c'est sans jugement tout ça parce que les animaux ne le jugent pas du tout ils aiment bien pointer là où ça fait mal mais moi je dis tout le temps ok ça c'est le mental il aime pas il fait chier pourquoi il me dit ça et puis en même temps mais quelle belle leçon je vais pouvoir travailler là dessus c'est ça qu'il faut se dire faut pas faut pas voir ça avec le mental mais bien souvent les chiens sont plus l'effet miroir je dirais de l'humain le chien aussi il est pas mal là dessus pourquoi pourquoi des fois tu vas tomber j'ai envie de dire moi par exemple à côté de chez moi quand j'amène les enfants à l'école souvent à pied le matin parce que l'école n'est pas loin on tombe il y a un canne-écorceau et un autre berger et à chaque fois qu'ils nous voient alors c'est très étrange parce que moi quand je passe tout seul ils n'aboient pas par contre quand je passe avec les deux petits ils sont comme des fous à aboyer derrière le grillage quand tu passes avec quoi ? quand je passe avec mes deux garçons les deux petits ils n'aboient comme des malades quand je passe seul ils n'aboient pas bah je faudrait peut-être leur demander faudrait leur demander mais il y a quelque chose il y a peut-être un message à capter ça il faut leur demander je ne peux pas répondre à leur place mais c'est pas anodin s'ils aboient oui c'est pas anodin c'est qu'il y a quelque chose à capter d'accord c'est les animaux alors là aussi on s'est parpillé un petit peu par rapport au sujet de la conférence mais les chats par exemple quand ils veulent faire passent un message bien souvent ils sont mal propres quand il y a un petit message à capter en dehors du contexte médical bien sûr mais les chiens eux ils prendront peut-être plus sur eux physiquement donc je veux dire par là si un animal a un problème au foie bah peut-être voir son son propre foie à nous à soi pardon et entre eux et entre eux comme dit Fabrice il fait les animaux il fait son mignon alors quand ils se bouffent entre eux c'est autre chose bah ils ont oui ça aussi il faut demander il y a des rivalités des fois mais j'avais fait j'aime bien raconter à chaque fois une anecdote parce que c'est plus plus parlant j'avais une personne je crois que c'était Gaëlle ça remonte ça elle avait des chiens qui ne se sont jamais battus puis du jour au lendemain les mâles se battaient et impossible de les arrêter elle me demandait une communication et les deux chiens finalement étaient copains mais ils avaient remis l'organisation de la meute en dente et donc ils s'étaient dit bah moi je veux sauver toi tu gardes les femelles elle avait des chiens donc lui il devait gérer les femelles du jour où ils m'ont dit que j'ai retransmis à Gaëlle mais j'ai un cul de bagarre et ça au niveau du comportementalisme un comportementalisme ne pourra pas dire que c'est ça bah non un comportementalisme il va te dire moi j'avais eu deux j'avais trois chiens à un moment donné et sur les trois chiens il y avait il y avait donc un terreneuve il y avait un bosseron il y avait un canne-écorceau le terreneuve c'était un chien qui ne supportait pas de rester seul et quand je dis ne supportait pas c'était une dépression il ne supportait pas on a pris un bosseron avec le bosseron il ne faisait que des conneries j'ai acheté un canapé trois jours après j'ai retrouvé mon canapé il ventrait il cassait tout mais c'était un truc de fou il cassait tout et quand on a pris le canne-écorceau à l'époque il y avait un comportementaliste qui nous a dit mais en fait c'est assez simple il fait ils n'ont pas été dressés ils n'ont pas été dressés comme il faut il nous avait fait acheter une cage une cage ça va être étrange mais ouverte le chien pouvait rentrer et sortir voilà et il se mettait dans sa cage le chien et d'être dans cette cage dans cet endroit où il se sentait protégé ça l'a canalisé et maestro on pouvait le laisser seul dans la maison et aucun problème par contre les deux autres seuls dans la maison ils détruisaient tout voilà alors après alors ça aussi c'est le problème c'est que bien souvent les éleveurs ils vendent les choses juste après le sevrage et ça c'est une bêtise enfin pour eux c'est pas une bêtise parce que ça évite après d'avoir des frais d'alimentation pour les chios une fois qu'ils sont sevrés évidemment donc ils les vendent à ce moment-là et ça c'est une bêtise humaine de les prendre à un stage-là parce que la maman n'a pas fini son boulot ok elle a fini de les nourrir mais maintenant il y a toute la hiérarchie à mettre en place et bien souvent dans les élevages aussi c'est qu'il n'y a pas beaucoup de stimuli si vous êtes par exemple si vous êtes en ville et que vous achetez un chien en campagne ne faites pas cette erreur ce chien-là ne sera pas habitué au bruit des voitures à la foule il va être complètement perdu et ça en voie des fous je confirme parce que la première fois que je suis allé avec le chien neuf en ville il était pris de panique mais bien sûr j'étais obligé de le porter alors ça va que c'était un chiot mais va porter un chiot terre-neuve oui ça fait du poids je suis allé à Concarneau pareil avec Maestro il y a 2-3 ans quand il était bébé enfin il était bébé il était déjà assez costaud je suis obligé de le porter dans mes bras parce qu'il était terrorisé par le bruit qu'il entendait il s'était planqué sous un banc public voilà vous portez votre chien à bout de bras comme ça jusqu'à la voiture non mais c'est clair c'est clair donc il faut faire attention et puis ils ne sont pas habitués tu sais il y a des gens des loulous des hommes sans doute il n'y avait qu'une éleveuse et pas d'hommes tu vois il y a plein de trucs comme ça et il faut les prendre à 4-5 mois les chiens les chats après 9 semaines 9 semaines 10 semaines moi je dirais un chien un chien quand il est un chien un chat des animaux de compagnie est-ce qu'il sait quand il va se mettre avec un maître quand une famille va l'adopter est-ce qu'il sait à un moment donné qu'il va être abandonné est-ce qu'il le sait parce que si ça fait partie de son expérience à vivre oui si ça ne fait pas partie après bon il peut capter il va capter certains trucs mais à l'avance non par contre s'il sait qu'il doit vivre telle expérience c'est comme des animaux qui se retrouvent chez des maltraitants il y a soit l'humain soit l'animal soit les deux qui ont besoin de vivre une telle expérience alors c'est vrai que c'est l'horreur mais bon voilà ça peut être ça aussi ouais ouais mais moi je dirais qu'avant d'adopter il faut faire une communication parce qu'il y a des fois c'est pareil une situation et heureusement la dame elle a suivi elle était très impliquée dans la communication animale elle me disait voilà j'ai repéré un chat et est-ce qu'il veut bien venir avec moi est-ce que sachant que j'ai déjà un chien enfin je ne sais plus ce qu'elle avait donc je lui demande à l'animal l'animal m'a dit mais ce n'est pas moi qui doit venir chez elle alors je réponds ça à la gardienne et la gardienne me dit ensuite je voulais l'adopter il m'avait tapé dans l'oeuf je dis non c'est pas lui et je lui avais donné un indice sur l'animal qui viendrait dans sa vie effectivement et je lui avais dit surtout ne cherchez pas parce que l'animal qu'elle m'avait dit de communiquer avec elle l'avait trouvé dans une annonce enfin ou sur internet je ne sais plus comment enfin bref je lui avais dit ne le cherchez pas il viendra avec vous et finalement c'est une amie ou un truc comme ça qui l'a fait en lui disant voilà et là c'était le bon animal il y a des animaux qui savent très bien non c'est pas c'est pas cette personne chez qui je dois aller et puis il y a des animaux ils s'envoient chez les chats les chats ils viennent ils naissent moi je sais que j'ai beaucoup de chats il y en a qui sont partis il y en a qui ils ont choisi de naître chez moi mais ils ont choisi de vivre leur vie ailleurs parce qu'ils ont d'autres expériences à vivre et puis peut-être le besoin d'apporter une aide à un autre gardien ça c'est aussi des choix comme nous on a fait des choix avant de nous incarner bien sûr c'est vrai que est-ce que pour la fin de vie d'un animal tu penses que de faire du reiki animal ça peut aider à soulager sa douleur mais tout peut aider tout 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 que ce soit des soins des paroles douces des communications tout mais il faut le faire dans la joie dans la douceur arrêter de s'apitoyer sur nos douleurs et je le comprends je le répète je suis passée par là mais se focaliser sur l'animal parce que c'est la dernière fois que vous pourrez l'aider et c'est maintenant qu'il a besoin de vous ça j'insiste vraiment c'est on aura le temps de te réunir on aura le temps l'accompagnement se fait avant son départ mais aussi après son départ c'est ça qu'il faut comprendre aussi il faut les accompagner et quand on se focalise là-dessus je peux vous assurer qu'on a on a pas besoin de pleurer sur soi de se dire ok il nous manque mais il est là je lui parle il est là-haut voilà tout simplement bien sûr c'est vrai que les animaux les animaux c'est chouette des fois par contre il y a des vidéos c'est vrai sur internet qui sont des couloirs on voit des animaux ils sont hilarants ils font de ces choses alors est-ce que il y a est-ce que c'est un petit peu comme l'humain est-ce qu'un animal peut un peut être plus comique qu'un autre c'est ce que j'allais dire il y a des clowns ah il y a des clowns les rats les rats c'est des clowns c'est des blagueurs c'est des farceurs très évolués spirituellement mais très 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 farceurs mais ils peuvent te dire un truc et puis moi j'en avais un qui me disait comment il m'avait tourné ça une phrase qu'on dit souvent enfin qui était à la mode tu connais l'histoire ouais il m'avait dit tu connais l'histoire du rat qui parle pas un truc comme ça bon puis moi je lui avais dit bah non dans la communication hein combien après bah oui il ne parlait plus du rat donc mais plein de trucs comme ça mais c'est c'est ouais il y a des clowns il y a des il y a des spirituels il y a des il y a de tout comme chez l'humain par contre j'en ai pas vu moi dans mon expérience avec eux j'ai pas eu d'animal agressif en communication agressif peut-être dans dans leur vie mais dans la communication non j'ai jamais eu c'était quand c'était hier je suis allé chercher mes enfants puis à un moment donné je tombe sur sur le chemin que je prends je passe toujours par la campagne puis je rejoins une petite route et puis je tombe sur un chien alors c'était un berger chien de berger mais il s'est arrêté devant moi alors c'est vrai que c'est toujours un petit peu impressionnant quand on se retrouve seul face à un chien voilà et surtout quand alors il y a toujours c'est pas une peur mais quand même on se retrouve face alors quand on se retrouve face à un caniche bon quoique quoique c'est vrai mais là bon c'était bon c'était pas un petit chien c'était un chien moyen mais quand même il y a toujours et surtout qu'à un moment donné il s'est mis à m'aboyer et il m'a foncé dessus parce qu'il devait être assez loin de moi il devait être à 50 mètres de moi quand d'un coup je l'ai vu courir devant moi comme un malade et en fait c'était un jeune chien et qui voulait jouer avec moi en fait il voulait jouer il fonçait il faisait 25 mètres en avant 25 mètres en arrière et à un moment donné je lui ai dit je lui ai dit viens je lui ai fait viens puis j'ai dit puis j'ai fait bouge pas je lui ai dit s'il a été dressé il doit peut-être alors il s'est assis puis moi je l'ai caressé il m'avait l'air d'être content d'avoir des câlins bon voilà mais c'est toujours impressionnant comment réagir pour une personne imagine tu te balades en forêt tu tombes sur des chiens on va dire avec un écorceau ou un berger allemand tu tombes nez à nez avec un berger allemand tu tombes sur un animal sauvage vu qu'on était en forêt oui non bien sûr un animal sauvage on se couche on bouge pas voilà on tombe sur un sanglier par exemple on se couche et on bouge pas voilà mais il n'y a aucun animal sauvage qui est agressif par contre en communication avec eux c'est très on rentre pas dans leur truc comme ça il faut vraiment faire pas de blanche ils sont c'est spécial les animaux sauvages mais pour te dire ouais par rapport à un animal qui fonce ne pas bouger ne pas bouger surtout les mains les avoir le long du corps ne pas être en mouvement tu sais bien souvent quand il y a des ça me fait parler du loup des moutons le loup par exemple qui attaque des moutons ou même des chiens qui attaquent des moutons c'est pas les moutons c'est le fait que le mouton bouge c'est l'instinct de poursuite mais on lancerait une balle ce serait pareil je veux dire si le mouton il bouge ça va exciter l'animal mais c'est pareil quand on a des chiens et des chats je ne sais pas si vous avez ça mais moi mes chiens j'ai pas mal de chats et pas mal de chiens et tout le monde s'entend seulement dehors dès qu'il y a un chien qui regarde un chat le chat se sent regarder il commence à bouger et à partir de là à partir de là il commence à bouger tous les chats se lancent à la poursuite c'est pas méchant c'est un rituel un jeu entre eux mais par rapport à un animal comme ça il ne faut pas bouger surtout pas les les brins et face à un gorille en rute on fait comment ? face à un gorille ? en rute ? je ne sais pas je n'ai pas encore testé je ne me risquerai pas ça me fait penser à ce film là qui s'appelait Ace Ventura je pense que certains m'ont déjà vu cette détective c'est une petite carré qui se retrouve avec plein il a plein d'animaux chez lui il y a de tout il y en a deux de films là dessus qui sont très rigolos très très rigolos mais voilà très bien écoute je vais profiter de là pour présenter donc ta formation alors attends je vais là je vais donc là je vais les copier quelque part je vais la retrouver ici très certainement donc alors attends non c'est pas là ça va être ici donc cette formation alors attendez ça arrive ça arrive je vais vous copier le lien juste après dans le dans le chat puis vous trouverez également le lien sous cette vidéo donc apprenez le langage télépathique et vivez une fabuleuse aventure avec votre loulou donc c'est une très grosse formation donc de 10 modules tu vas pouvoir nous en parler en détail puisque c'est toi qui l'as créé je te laisse donc la parole et bien oui parce que bien souvent on a plusieurs niveaux dans ce genre de formation moi-même je l'ai fait et je m'étais dit mais les gens quand ils veulent ils veulent un truc global il faut qu'ils aient tout donc moi j'ai fait un pack de formation où on étudie toutes les situations de la vie c'est à dire on part de de problèmes de comportement avec un animal ou avec d'autres animaux des missions de vie de la santé de la santé de la fin de vie des décédés on aborde un petit peu tout je crois que j'en ai les animaux sauvages les animaux nuicides vraiment on aborde tout c'est une formation qui est entièrement en vidéo alors vous allez me dire ouais mais c'est pas pareil que l'interactif l'interactif effectivement mais l'avantage des vidéos c'est que vous en disposez pendant 5 ans donc vous pouvez revenir sur un truc que vous n'avez pas compris il y a des exercices il y a une quarantaine de communications à faire et les exercices je les corrige personnellement donc ça me fait beaucoup de corrections c'est pas un truc un résumé ou une vidéo et vous avez la correction non je vous prends un par un j'envoie ma correction elle est vraiment individuelle j'organise aussi une soirée de temps en temps où on se regroupe avec tous les élèves vous me posez des questions comme un direct comme là qu'est-ce qu'il y a d'autre il y a des vidéos bonus je vous donne plein d'astuces pour communiquer avec vos propres animaux il y a je pense qu'elle est assez complète il y en a là dans le dans le dans le chat il y a il y a mes élèves super on voit un peu de tout donc c'est à son rythme on étudie à son rythme on fait des exercices et puis c'est une formule qui est au prix de 392 euros au lieu de 560 ouais parce que c'est toi mais je sais je sais sur Mystaya votre TV et qu'on peut payer en plusieurs fois et sans faible parce que moi je préfère mon but c'est vraiment de dire aux gens les animaux ont besoin de nous soyez nombreux à communiquer avec c'est vrai que les prix ils sont ils sont c'est assez élevé qu'on prenne un niveau deux trois niveaux qu'on prenne une formation comme Amel c'est des prix élevés j'en suis consciente malgré tout il y a du travail derrière d'autant plus que je le redis je fais les corrections personnelles personnalisées mais pour que ça soit abordable que ça soit juste pour tout le monde il faut faire des paiements plusieurs fois moi je fais les paiements jusqu'à 8 fois c'est ça qui est marqué facilité de paiement 2, 3, 5 ou 8 fois accessible pendant 5 ans je suis patiente on ne peut pas on me le dit il faut vraiment me le dire 10 modules 15 heures des évaluations ensuite votre progression 3 heures de coaching personnalisé et Mathilda une quarantaine de communications à faire écologer par Mathilda un accès 24h sur 24 il y a un espace créé sur le site école Mathilda Rossignol avec accès immédiat il y a même personne qui dit qu'elle a perdu son chien ah non c'est dans le sens de départ oui parce que sinon dans la formation il y a aussi les animaux perdus on apprend aussi à soigner à faire des soins pendant une communication je pense qu'elle est assez complète j'ai fait les trois niveaux je les ai rassemblées je vais prendre du coup maintenant un petit peu les questions voilà donc du coup il y a surtout des témoignages plus que des questions je dirais Régine qui dit mes chiens m'ont offert des instants extraordinaires lors de leur grand passage voir où ils vont des aides de la nature libérées des vies passées des cadeaux sublimes c'est beau voilà il y a alors alors il y a créadoc qui dit tes formations sont juste géniales Mathilda un grand merci de nous enseigner ton savoir merci France voilà Eliselle qui dit qui est le gardien de qui l'animal probablement notre gardien non tu parlais des gardiens tout à l'heure qui est le gardien de qui dans cette affaire j'ai bien saisi la question ah oui qui est le gardien de qui quelque part est-ce que c'est nous qui sommes les maîtres des animaux ou est-ce que ce sont les animaux les compagnons de l'un et de l'autre moi ça me va cette définition pourquoi je veux dire pour moi je me sens égale aux animaux pour moi c'est un être comme moi donc gardien on dit gardien pour ne pas dire propriétaire ou maître parce que c'est vrai que pour moi c'est une connotation un petit peu négative un petit peu supérieure j'aime pas ça on dit gardien partenaire humain compagnon amis aussi amis c'est un beau mot oui c'est vrai c'est nos amis c'est vrai donc il n'y a pas de il n'y a pas à voir de dominants dominés il faut arrêter avec ça alors attends Fabrice qui demande oui je le fais sur internet mimi c'est justement l'avantage c'est que c'est sur internet ça veut dire qu'on peut se connecter la nuit le jour quand on veut et on fait à son rythme on a 5 ans pour la suivre de toute façon je suis pas chante je peux rajouter du temps mais on fait à son rythme c'est l'avantage des vidéos et il y a beaucoup d'exercices excuse-moi c'est parce que je voyais non non tu as raison il n'y a pas de soucis avec plaisir il n'y a pas de problème alors Fabrice dit comment savez-vous que toutes les images que vous recevez viennent des animaux n'étant pas de vos guides j'adore cette question merci parce que bien souvent oui il y a des fois je dis et si c'était si on communiquait simplement avec une énergie finalement on n'a pas la preuve que ça soit vraiment l'animal au bout du fil ça peut être une énergie différente bon ça j'ai pas les moyens de le prouver je crois que peut-être dans l'avenir je sais pas mais c'est une bonne question parce que moi aussi je me la suis posée qu'est-ce qui me pousse finalement parce que l'information que l'animal me donne je peux l'avoir aussi avec un défunt humain si je demande je l'aurai donc est-ce que ça serait pas une énergie je suis pas contre cette idée-là et nous on se dit c'est avec l'animal mais bon voilà j'ai pas les moyens de trouver donc d'accord alors Odile demande au qui donc son chien je suppose vomit en voiture seulement quand il est seul avec moi si je monte dans une autre voiture il est au top pas de problème non plus en train ou en bateau je ne comprends pas ah c'est qu'il y a un message là il y a quelque chose à dire c'est peut-être ta conduite Odile il faudrait demander à l'animal savoir là il y aurait peut-être donc ça c'est clair c'est pas un problème de santé du coup mais il y a peut-être quelque chose c'est peut-être l'animal le manifeste des fois il manifeste l'animal c'est pas terrible des vomis les pipis mais comment interpeller le gardien pour vraiment pointer pour qu'il dise oh tu m'entends c'est ça c'est en faisant des choses comme ça donc il y a peut-être quelque chose à comprendre là mais ça je peux bon il faudrait parler à l'animal pour savoir Odile toujours qui dit choupette si à moi vous savez que le lendemain je l'emmenais pour l'euthanasie elle ne bougeait plus elle est venue passer toute la nuit contre mon ventre et oui bien sûr il capte de nos pensées c'est pour ça qu'on a intérêt à être droit et faire attention à ce qu'on dit ce qu'on pense à ce qu'il capte et bien souvent on le voit quand les associations essayent de trapper les chats et qu'ils n'y arrivent pas des fois ben oui des fois quand on attire un chat ou même souvent quand on veut attirer un animal pour l'attraper pour mettre peut-être dans une cage de transport on l'attire on est mienneux avec lui en disant allez viens par là mon gogo puis en même temps on a la pensée pour lui qui vienne que je le mette dans la cage mais en fait il capte et on est très ambigüe là il capte un message de allez viens je vais te donner ça ou je vais te faire un câlin puis en même temps il capte la pensée qui va être enfermée ben c'est sûr qu'il vient par là alors Fabrice demande les chiens savent-ils le jour de leur anniversaire comment recevoir des images de son chien alors ce petit le jour de leur anniversaire déjà pour les animaux il n'y a pas de temps le temps n'est pas le même que le nôtre le temps n'existe pas eux sont vraiment ça aussi c'est un enseignement riche ils sont dans l'instant présent ils ne sont pas comme nous donc donc voilà je ne sais plus je ne sais plus la suite vous avez demandé comment recevoir des images de son chat oui ça on l'apprend en formation on apprend à imaginer à aller à la rencontre de l'animal et puis c'est tout un processus après qu'on apprend mais on peut recevoir l'animal pourquoi les animaux pas tous ont un amour inconditionnel à l'inverse des humains ben si ils ont tous un amour inconditionnel c'est douce il y en a qui sont un petit peu hard quand on leur parle dur mais ils sont tous un amour enfin moi tout à l'heure je te demandais si un animal enfin si un homme pouvait s'incarner en animal mais on peut demander comme disait Carole tout à l'heure l'inverse est-ce qu'un animal peut se ben moi je dirais oui ouais ils sont d'accord avec moi ouais ouais mais je suis pas contre cette idée étant donné qu'on a lié braver moi je parle de ce principe là donc on peut choisir comment on va s'incarner alors là moi ça me pose pas de problème parce que un animal veuille être un chien ou l'inverse c'est marrant parce que des fois t'as des animaux qui tu les regardes dans les yeux moi je prends par exemple ma mère a plusieurs chats des fois des fois je les vois elles sont sur la terrasse alors je les regarde comme ça je fais ben alors comment ça va puis elles me regardent tu sais puis souvent les chats ils avec leurs yeux tu sais ils les jouent très bien voilà ouais ouais j'ai beaucoup j'ai beaucoup du chat au malet dans dans les arrières sur chat voilà je chante un peu comme lui coucou non voilà donc du coup c'est vrai j'ai du chant au malet mais j'ai aussi du balou dans Disney il en faut peu pour être heureux vraiment pour être heureux quitte se satisfaire du nécessaire vivez la vie du beau côté riez chantez jouer et chantez et vous serez un ours mal léché oh yeah je connais mes classiques quand même bah oui mais t'es dit un jour je la chanterai sans mystérieure je voyais pas trop quand mais là je trouve que ben tu vois j'aime bien j'aime bien voilà je me suis dit que c'était le bon moment voilà moi j'ai dû être un ours dans une autre vie quelque chose comme ça parce que ça résonne trop les aboiements où je peux aller fermer la porte c'est parce que je les entends oh ouais bon écoute c'est au moins c'est vivant c'est une conférence peut-être aller fermer ça s'entend trop je reviens ouais ça marche c'est une conférence vivante j'ai envie de dire bon j'espère ma petite chanson vous a plu quand même voilà j'essaie de faire au mieux voilà 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 alors du coup pour les autres questions alors oui alors tu avais pris la question Annie Denand pourquoi parle-t-on des neuf vies du chat ouais on en parle j'ai pas trop d'infos là-dessus ouais je sais mais je pense qu'on a pourquoi un neuf pourquoi on s'arrête un neuf pourquoi il y a des croyances c'est bizarre moi auxquelles j'adhère pas pourquoi il n'y aurait que neuf vies alors que nous on en avait plusieurs non moi ça me ça me parle pas il peut en avoir 50 on dit souvent que oui le chat je trouve on t'en dit pas neuf sept vies pour le chat bon après ouais mais j'ai pas j'ai pas non pas l'information alors Elisabeth demande ma chienne Luna est sans cesse affamée à quoi est-ce dû alors si je peux juste répondre à ça parce que j'avais le même problème avec mes trois chiens à une époque c'est-à-dire qu'on leur donnait à manger le matin et après c'est-à-dire qu'on les rationnait comme font beaucoup de gens et le 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 comportementalisme avait dit laisser des gamelles à volonté de l'eau et de la bouffe à volonté alors les trois premiers jours ils vont faire que manger et à un moment donné ils vont se réguler ils mangeront uniquement quand ils ont faim voilà je le dis parce que ça m'est arrivé donc c'est pour ça que je me permets de répondre ou sinon peut-être du coup Mathilde pourquoi ils ont tout le temps comme ça ce besoin en permanence de manger un animal ben ça serait peut-être compulsif peut-être il faut voir mais est-ce qu'il n'y aurait pas aussi quelque chose à comprendre pour un gardien je ne sais pas je me dis ça là actuellement donc peut-être faire réfléchir est-ce que la gardienne a faim tout le temps je ne sais pas alors Fabien demande communiquez-vous avec les animaux dans l'au-delà oui bien sûr bien sûr c'est des beaux messages d'ailleurs c'est marrant parce qu'il y a des animaux qui sont alors ça j'avais fait pour un petit papillot j'avais trouvé ça mignon il avait perdu son berge allemand et donc il me demande une com et le 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 me dit que alors il me faisait comprendre que son gardien cherchait à déménager il y aurait quelqu'un qui se présenterait alors je voyais un homme costard cravate avec la la mallette là tout bien habillé se présenter j'avais cet image là et je lui avais dit au gardien vous cherchez à déménager à vendre la maison il me dit oui et puis ça marche pas et tout j'ai dit bah votre cher il vous a donné la réponse il y a un gars qui va venir bien habillé et ça sera le bon et il vous vendra la maison et la maison a été vendue par un gars d'une agence qui est arrivé bien habillé ils nous donnent des super trucs les animaux ils peuvent nous aider ils peuvent nous dire ce qu'on peut faire ce qu'on ne doit pas faire si c'est moi je me avec ma chaîne des CD j'ai demandé pas mal de trucs je 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 ouais je demande plein de renseignements ouais ouais donc ils peuvent vraiment apporter quand même quelque chose oui oui alors attention ils sont décédés même même vivants ils nous disent ce qu'on a besoin de savoir au moment où on fait la communication sauf qu'on n'entend pas ouais parce qu'une fois j'ai eu un cas comme ça ça remonte à quelques années un petit charou charou était décédé puis il me faisait comprendre bah que dans une commode il y avait des papiers je voyais plein de papiers il me faisait comprendre que c'était important qu'il fallait que je le disais la gardienne et que ses papiers étaient source de tracasserie ça a été le plus long compte rendu de ma vie que je lui ai rendu le chat était hyper bavard il avait beaucoup de choses à dire donc la gardienne elle reçoit ça puis elle me dit on pourrait communiquer effectivement j'ai les papiers d'héritage dans la commode dans le tiroir de la commode et il y avait des frères et des sœurs enfin il y avait un problème pour percevoir l'héritage enfin un truc comme ça et elle me demande une communication je dis non je ne me communique pas maintenant on ne va pas le déranger on fait ça dans 6 mois dans 6 mois 6 mois après elle me demande une communication elle était très déçue j'ai rendu 3-4 lignes et l'animal là je lui avais posé des questions sur la commode les papiers d'héritage et le chat qu'est-ce qu'il m'envoie des images de reins de vessie de problèmes urinaires j'étais à côté de la plaque je dis c'est la gardienne elle me dit mais non vous avez dû communiquer avec un autre animal c'est pas possible je dis mais non mais là son urgence lui c'est votre santé elle me dit oui j'ai rien 15 ans après elle avait des problèmes au réno tout ça pourquoi ? parce que le chat lui il s'en foutait de cette commode et de ses papiers d'héritage lui ce qu'il voulait c'est alerter sa gardienne il y a des problèmes à ce niveau-là qui t'attendent donc les animaux des fois on attend les réponses sur une question mais non parce que lui il va se dire mais on s'en fout de ça ce qu'elle a besoin de savoir maintenant c'est ça et je l'ai vu aussi à plusieurs reprises quand je travaillais je reviens souvent sur cette enquête parce que ça a duré quelques mois avec Bébé et Néphal les deux éléphants de lion et je demandais des informations à ma chienne et ma chienne elle me les donnait au fond de doute et je lui disais mais pourquoi tu ne me donnes pas tout pas dans ce coin mais tu n'as pas besoin de savoir ça maintenant et même les éléphants elles me donnaient les infos au congoût donc quand vous recevez des communications de la part de mes collègues ou moi-même attention il y a des fois les animaux ne répondent pas forcément à nos questions parce qu'ils ont un message plus important à leurs yeux de nous faire passer il y a pas mal de personnes qui posent des questions sur les insectes voilà savoir est-ce que les insectes ont une âme voilà est-ce que ou alors c'est ou pas les insectes ils sont super mignons j'ai pas entendu la question mais est-ce qu'ils ont une âme est-ce que voilà mais tout a une âme bien sûr ils ont une âme ils sont super sympas ils sont il faut négocier j'avais eu un cheval comme ça qui était envahi par les mouches quand j'ai négocié avec les mouches et les mouches avec certains insectes il faut négocier il faut les insectes sont pas méchants ils cherchent de la nourriture ils cherchent bon voilà donc il faut trouver un compromis on peut on peut travailler avec eux les scarabées les scarabées c'est magique les limaces bon on peut négocier avec elles elles sont malléables elles sont faciles à négocier mais c'est comme un tout il y a des animaux qui demandent un échange je le vois quand on est envahi par les souris on peut communiquer avec elles je le vois tous les soirs quand j'ai un espèce de moustique qui vient me bourdonner dans l'oreille je vois qu'ils vont discuter mais souvent je vais lui dire je suis désolé mon vieux mais là tu vois j'aimerais vraiment pioncer donc si tu pouvais te barrer ça m'arrangerait alors il comprend pas il comprend pas il revient et des fois même ils se mettent à deux voilà des fois je leur dis je suis désolé je le répète ils vont commencer à me saouler j'ai envie de pioncer si ça continue je vais aller chercher la bombe anti-moustique je suis désolé il va en arriver d'en arriver à ses extrémités et des fois c'est pour ça que je me suis dit que le moustique je suis pas sûr car il n'aime parce que le truc il revient une troisième fois quand même il se demande pas le mec il revient une troisième fois là tu sors la bombe mais en général il faut leur dire pour le dire voilà là je suis pas très contente que tu sois là ça serait bien que tu partes sinon je vais me pracher je vais être obligée moi j'ai beaucoup de frelons enfin je dois avoir un nid frelons pas loin et des fois le soir il y a des frelons qui rentrent il y a les chiens les chiens oh mon dieu alors je parle en frelons ce serait bien que tu partes parce que sinon tu vas te faire titiller par les chiens les chiens t'es aussi dangereux pour eux donc ce serait bien que tu partes et puis il y a des fois t'es obligé d'une menace c'est très fort et après c'est fini il n'y a plus personne qui vient mais en même temps ces animaux là ils ne sont pas agressifs après c'est tout ce qui est autour est-ce qu'on a des chats qui sont intrigués par ça des chiens et après c'est c'est la folie même des souris quand tu as plein de souris dans la maison c'est l'enfer j'imagine les souris les rats les trucs comme ça alors les rats les rats en général quand on est envahis par les rats c'est des rats qui viennent nettoyer les lieux c'est que les lieux d'ailleurs on le voit sur Paris Paris il y a plein de rangs et pourquoi il y a plein de rangs parce qu'au niveau énergétique c'est pas le top donc quand vous avez beaucoup de rats si vous avez beaucoup de rats chez vous posez-vous la question est-ce que le lieu est bien c'est pas trop ça les souris bon c'est plus histoire de trouver une maison elles aiment bien elles aiment bien l'accompagner aussi mais surtout bon après j'aime bien la compagnie mais tu vois je me vois pas traîner avec des souris tu vois mais non c'est mignon c'est mignon c'est la queue maintenant je dis pas que si on avait un métier bon mais j'essaierai de me dire bon on reste zen ils sont cool d'ailleurs est-ce que tu n'as pas un animal à porter que tu pourrais nous présenter je n'ai pas de chat je n'ai pas de chat je n'ai pas de chat à présenter là Jigan un animal qui pourrait nous faire un petit coucou voilà mon ami elle va être contente parce que c'est son petit chat c'est son petit chéri c'est Jigan c'est Jigan Bohème le troisième j'avais pris un nom Jigan Bohème bon je ne sais plus il y en avait un troisième c'est beau il y a une couleur d'ailleurs très inhabituelle ouais tout gris très très beau non les chiens sont dehors du coup vu qu'ils avoient donc oui Fab c'est loin d'être les bisounours chez les animaux mais ils sont comme nous et puis bien souvent bien souvent on voit des conflits entre les animaux mais il y a l'humain derrière ne serait-ce qu'à regarder les combats de chiens quand on examine les chiens ils ne sont pas méchants ils n'ont pas envie de se battre quand on regarde réellement un combat on voit les postures d'un chien qui évite de rentrer en conflit avec l'autre chien et pourquoi il rentre en conflit parce qu'on a les humains derrière qui crient qui hurlent et qui les poussent comme ça donc ça excite le chien c'est pour ça qu'il part en combat mais sinon quand on regarde bien le début des combats les chiens ne veulent pas ça c'est le rôle mais beaucoup d'animaux sont comme ça et bien souvent il y a des combats quand il y a des humains autour les chiens qui se battent bien sûr si on s'en va les baguettes elles retombent comme un soufflet on dit souvent que l'animal est à l'image du maître si toi tu es agressif dans ta vie on dit souvent ton chien va être agressif c'est ce que je te disais par rapport à la chienne qui était agressive c'était l'éphéméroir de sa gardienne bien sûr bien sûr mais il ne faut pas oublier qu'ils sont là pour nous enseigner nous faire avancer donc quand on on a un animal qui a un problème de comportement il faut peut-être se dire attends est-ce que c'est lui est-ce que c'est moi ça peut être les deux ça peut être lui qui nous montre tel qu'on est alors ça ne fait pas plaisir effectivement mais si on a suffisamment travaillé sur nous pour se dire bon ok il est en train de me montrer un aspect de moi qui n'est pas terrible merci à lui parce que je vais pouvoir m'améliorer c'est ça on est là pour avancer on est tous partis avec des on a tous des mauvais trucs en nous et ils sont là pour clarifier tout ça et déranger moi ce que j'adore Mathilda c'est les bruits qui sont autour de toi ouais j'ai des gros chins qui râle depuis tout à l'heure ça râle ça c'est une maison d'animaux tu sais il y en a partout ah ouais je trouve génial j'entends depuis tout à l'heure je sens je sens qu'il y en a qui sont en plein sommeil bien bien écoute tu veux peut-être dire un mot pour la fin si tu veux Mathilda et ben ce que je voudrais dire j'espère que vous d'avoir vous avoir fait passer la formation comme toi il faut bien accompagner votre chino dans la joie si possible laissez couler vos larmes vous avez le droit à ça et ne culpabilisez culpabilisez pas si vous prenez la décision de ton avis ça c'est important aussi mais faites-le en toute conscience de toute façon mais accompagnez-les en douceur n'oubliez pas c'est le dernier moment et la première fois qu'ils vous demandent quelque chose les animaux les accompagner vous aurez temps de penser à votre douleur voilà ça râle c'est comme ça j'adore j'adore parce que c'est très vivant en fait c'est une conférence très vivante entre moi qui ai fait balou et puis l'animal qui a ronflé je trouve ça génial je trouve ça génial écoute merci beaucoup Mathilda d'être venue sur Mysteria TV tant pis c'est avec plaisir de toute manière comme je l'ai vous pourrez retrouver donc ce replay vous trouverez donc la formation de Mathilda sous cette vidéo merci beaucoup à parler aux animaux ils ont besoin de nous on peut tous les aider et vous en êtes tous capables c'est surtout ça vous en êtes tous capables c'est une faculté qu'on a tous à la naissance il suffit juste de la réveiller une autre chanson je veux dire juste une chanson ce n'est qu'un au revoir ce n'est qu'un au revoir on se retrouve la semaine prochaine vous retrouverez donc Anne Causeur pour une conférence avec Olésia qui viendra faire une conférence sur vivre consciemment sa vie dans le moment présent donc mardi soir à 20h30 sur Youtube voilà tu vas me retrouver mercredi avec Caroline Mangin ainsi qu'avec Denis Leparage pour une conférence sur la médiumnité et voilà écoutez merci à tous je vous souhaite à tous merci à Natal merci également je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée très bon week-end à vous oui refais-nous Valou il y en aura qui demande ça oui 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 c'est d'accord une dernière fois pour le revoir pour être heureux vraiment très peu pour être heureux il suffit de se satisfaire du nécessaire vivez la vie du bon côté riez, chantez, jouez, chantez et vous serez un ours mal léché au pied voilà bravo voilà sur ces bonnes paroles je vous souhaite à tous sur ces bonnes paroles je vous souhaite à tous je vous souhaite à tous un excellent un petit coucou à France voilà un très bon week-end au revoir à tous merci merci Sous-titrage ST' 501